L'idée de départ, il y a deux éléments. Il y a le fait que l'école d'architecture de Bordeaux a un lien très ancien avec cette université de Bangkok et qu'une des choses les plus intéressantes qu'on ait faites ensemble au début et qui a fondé l'échange, c'était justement des ateliers croisés avec des étudiants qui passaient 15 jours d'un côté, 15 jours de l'autre avec leur professeur et qui croisaient leur regard sur un territoire et qui se posaient des questions sur le mode de développement de ce territoire. À Sconecone, il y a le bassin de l'eau douce et alentour de l'ensemble du bassin, nous avons 16 villages qui relient directement du bassin et qui vivent avec l'eau douce. Tout ce qui a été présenté m'a paru tout à fait enrichissant. Je pense que les élus ont beaucoup d'intérêt à regarder ce que font les étudiants. Le fait d'aller en Thaïlande et de voir comment les gens abordent un territoire qui est à peu près identique au bassin Arcachon a été vachement instructif parce qu'on voit que leur approche est foncièrement différente. Leur manière d'aborder les gens aussi, on trouve qu'il y a une approche beaucoup plus sociale. Il y a beaucoup à apprendre. C'est avéré que c'était très riche parce qu'il y avait des étonnements qui, de part et d'autre, donnaient une dynamique. Et finalement, il y avait des propositions qui sortaient de ces ateliers qui étaient tout à fait intéressantes. Leur de l'Etat C'est un projet de l'Etat de l'Etat. Leur de l'Etat, c'est un projet de l'Etat de l'Etat. Leur de l'Etat de l'Etat, c'est un projet de l'Etat qui est un projeté. C'est un projeté qui a beaucoup plus élevé, de l'Etat de l'Etat, c'est un projeté qui a beaucoup plus élevé. dans cette vidéo.